Salut à toi, j'espère que ça va bien. Bienvenue sur la chaîne VP, une chaîne que j'ai mis sur place afin de t'aider avec la configuration de ton serveur host. Aujourd'hui pour la vidéo, je vais te montrer comment tu vas pouvoir mettre un plugin en place sur ton serveur qui va te donner accès à tous les skins du jeu pour que tes joueurs puissent les utiliser. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, reste dans la vidéo, je te montre ça tout de suite. Donc ce qui est important de savoir, c'est que ça vous prend Oxide avant de pouvoir installer des plugins. Si ce n'est pas déjà fait, cliquez sur le lien ici et vous allez voir comment vous allez pouvoir installer Oxide. Pour ceux que c'est fait, dans le fond, tout ce que vous allez devoir faire, c'est vous rendre sur le site ChaosCode, vous allez vous créer un compte si vous n'en avez pas déjà un. Faites-vous-en pas, la première fois que vous allez vous connecter et que vous allez faire votre première commande de plugin sur le site ChaosCode, vous allez devoir attendre l'approbation du développeur de KillU, dans le fond, qui est le propriétaire du site, pour une première approbation. Par la suite, tous les autres plugins que vous allez faire, acheter, c'est-à-dire, ils vont être directement téléchargés. Vous n'aurez pas besoin de repasser une fois de plus dans la validation, ce qui peut prendre, je dirais, un délai peut-être de 24 heures. Pour moi, en tout cas, c'est ça que ça avait pris comme délai. Donc une fois que le plugin est téléchargé, tout ce que vous avez à faire, c'est de le mettre dans votre pochette, dans votre dossier plugin. Et on va aller voir les manipulations qui vont être possibles de faire avec le, avec ce plugin-là. Donc, on va voir les choses, je vais vous montrer à quoi ressemble le site ChaosCode. Donc, la première, dans le fond, quand vous allez vous rendre sur ChaosCode, vous allez arriver sur, c'est le plugin SkinBox que vous devez rechercher. On voit que c'est un plugin que ça fait quand même un bout qui est sorti, ça fait longtemps, il est vraiment beaucoup utilisé. Et le propriétaire ne l'a pas abandonné parce qu'il y a beaucoup d'updates qui sont faits dessus. Donc, une fois que ça s'est téléchargé, vous allez avoir un fichier .cs. Alors, je vais vous montrer le serveur qui est ici. Vous allez l'installer et vous allez aller dans votre fichier configuration. Une fois dans le fichier config, la première chose qui va être importante de faire, c'est que vous allez avoir placé votre clé API pour que le plugin soit capable de fonctionner correctement. La clé API, c'est une clé qui est privée, que vous devez conserver anonyme et que vous ne devez pas partager avec le reste du monde, dans le fond. Donc, pour aller chercher la clé, c'est simple. Dans le fichier configuration, vous avez le lien URL ici que vous allez copier et que vous allez mettre dans votre bord de recherche. Vous allez arriver sur ce site-là où vous allez devoir vous connecter et dans le fond, vous allez récupérer votre clé. Vous allez venir la copier entre les parenthèses qui est juste ici, où ce qu'on mentionne Steam API, la clé pour le Workshop Skin. Donc, vous faites ça. Moi, je ne vous montrerai pas ma clé, mais je vais le faire de mon côté. Puis après, on va pouvoir voir en jeu ce que ça va faire. Donc, une fois que votre clé est rentrée, vous allez voir le plugin, il est vraiment simple d'utilisation. Vous pouvez tout simplement le mettre et il va être directement fonctionnel pour les joueurs. Par contre, on va voir au niveau des permissions, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire. Parce que vous pouvez restreindre l'utilisation du plugin à certains joueurs. Ou vous pouvez tout simplement même restreindre des skins propres, certaines skins à certains types de joueurs. Mais vous devez aller dans le jeu pour donner des permissions ou les retirer. Chose que j'ai oublié de faire avant toute chose pour aider pour la vidéo, c'est que je vais aller mettre Permission Manager sur le serveur test. Donc, je vais faire ça tout de suite. Puis après ça, je vous montre le reste. Donc, on va se rendre dans le jeu pour voir comment fonctionnent les permissions. Je vous montre ça tout de suite. Oups. Le jeu est sur mon autre écran. Donc, par défaut, quand vous allez mettre le plugin, la commande pour ouvrir le skinbox, le plugin skinbox, ça va être slash skinbox. Bon. Là, ici, on voit que j'ai un message que le serveur, dans le fond, j'ai pas mis mon Steam API. Donc, je vais aller faire ça tout de suite. Donc, maintenant, j'ai rajouté ma clé. Je vais faire skinbox. On voit que le plugin fonctionne. En fait, ce que ça va faire, c'est que ça va vous faire apparaître une fenêtre ici sur le côté. Tout ce que vous avez à faire, c'est glisser les items qui peuvent avoir des skins à l'intérieur du corot qui est juste ici. Donc, si je prends la roche et je viens la placer ici. Bon. On voit maintenant que je n'ai pas la permission de pouvoir skinner les items. Ce qui veut dire que je vais devoir aller m'attribuer les permissions ou soit aux joueurs, soit aux groupes à laquelle je veux que les personnes puissent utiliser ce plugin-là. Donc, pour ceux qui ont vu mes autres vidéos, vous avez vu que souvent, j'utilise Permission Manager pour les permissions qui est un plugin gratuit qui rend ça plus facile pour attribuer les permissions. Je vous mets le lien également pour le Permission Manager. Une fois que c'est installé, vous allez faire « slash perm » et vous allez avoir ici votre tableau avec les joueurs ou, si vous cliquez sur « all group », tous les groupes que vous allez pouvoir venir créer et paramétrer les différentes permissions des plugins. Ici, par défaut, quand on installe Oxide, on a le groupe admin et le groupe défaut. Le groupe défaut, c'est tout simplement tous les joueurs qui vont rejoindre notre serveur. Donc, dans le groupe défaut, si je vais sur « skinbox », on voit ici les permissions que « skinbox » permet d'attribuer. La commande admin, je vous déconseille de la donner aux joueurs parce que ça va permettre de faire différentes commandes. Donc, ce qui va être intéressant ici, ça va être de mettre « use » pour permettre aux personnes d'utiliser le fameux « slash skinbox » pour pouvoir mettre les skins. Donc, si je viens donner la permission ici d'utilisation, je vais maintenant pouvoir faire la commande. Donc, si je vais donner le « ignore e-coast », non, « ignore coast », dans le fond, ça, c'est que ça va faire en sorte que les personnes qui vont avoir cette permission-là vont ignorer le coût pour utiliser les skins. Parce que « skinbox » permet de mettre en fait un coût aux skins, soit en scrap que les joueurs vont avoir payé, soit avec le mode économie qu'on a sur « youmod » qu'il est fourni pour vous donner de l'argent dans le jeu, souvent utilisé pour les PvE, ou encore avec serveur « reward » qui est une autre forme de monnaie en jeu qu'on peut installer. Pour l'instant, je n'ai rien de mis dessus. Donc, par défaut, je ne sais pas si c'est avec les scraps qui vont être configurés. Je vais aller voir dans la configuration « scrap », ok. Donc, on voit dans la config, plus bas sur votre plugin, c'est ici « usage cost option ». C'est là qu'on va déterminer si on veut faire en sorte que les joueurs doivent payer pour utiliser le skinbox. Ici, en étant à « false » pour « unable usage cost », ça veut dire qu'il n'y aura pas d'utilisation de monnaie ou de scrap. Si je le mets à « true », eh bien maintenant, je vais avoir le choix entre la scrap d'économie ou serveur « reward ». Et ici, on a écrit le mot « scrap » parce qu'on veut utiliser « scrap » par exemple, et on va déterminer chaque coût pour soit l'ouverture « open the skinbox ». Simplement pour taper la commande, une personne va devoir payer 5 scraps. Si je vais ici pour « skin deployable », c'est tout ce qui est objet qui peut être déployé, donc les caisses, tout ce qui peut être déposé dans le fond, autre que « armes » et « vêtements », c'est des déployables. Donc « attire », c'est des vêtements. Et pour les « weapons », c'est pour les armes. Donc, je peux déterminer vraiment si je charge un coût différent pour les armes ou pour les vêtements ou pour les déployables. Donc, c'est ici que vous allez paramétrer, tout simplement en changeant le chiffre. Bon. Ici, c'est pour des options pour les stacks. Donc, si vous voulez que les items puissent se stacker, je vous conseille de le laisser à « false » et de gérer votre serveur avec les stacks de « stack size manager » pour le reste de vos stacks. Donc, moi, personnellement, ici, je le laisse comme ça. Pour le reste, vous n'avez pas vraiment à le toucher. Ici, c'est le tableau qui est affiché. Je vous conseille de le laisser là également. Ici, un peu plus haut, ce qu'on a, c'est tout simplement, on va voir le système de permission pour venir restreindre des skins, certaines skins à différentes personnes. Juste en revenir sur le jeu. Dans le fond, « ignore cost ». Si je donne cette permission-là à une personne, même si j'ai paramétré que ça va prendre un coût, de la scrap ou de l'économie, bien, si je viens donner cette permission-là, la personne n'aura pas à payer. Donc, ça vous permettrait, par exemple, de faire en sorte qu'il y a un groupe qui va être pas protégé, mais qui, dans le fond, n'aura pas besoin de payer, tandis que le reste des autres groupes auraient à payer. Ça, c'est à votre choix. Ici, je vais le laisser à « revoke ». « Ignore cooldown » parce que vous pouvez ajouter un « cooldown » pour le skin, si vous voulez qu'une personne attende le fait qu'ils vont faire différentes skins. Et ici, on a « exemple 1 », « exemple 2 », « exemple 3 ». C'est tout simplement pour utiliser un système de permission qui va donner accès à des personnes, par exemple, qui seraient avec « exemple 1 ». Si je viens dans mon système de configuration, mettre le numéro de skin. Je vais vous montrer un peu plus loin dans les vidéos comment récupérer le numéro de skin. Et je vais mettre le numéro de skin ici dans le skin box pour exemple 1. Ça va faire en sorte que la personne va maintenant devoir avoir besoin, drôle de switch de mou, va maintenant avoir besoin d'exemple 1 pour utiliser cette skin-là, pour utiliser la skin dans le fond que j'ai mis le numéro. Donc pour l'instant, je ne m'en préoccupe pas. On le fera un peu plus loin quand on va récupérer les skins. Donc j'ai mis « use ». « Admin », je laisse ça comme ça. De toute façon, par défaut, étant donné que je suis « owner », je peux me le mettre là « admin », il n'y a pas de problème. J'enlève ça, mais je vous déconseille de le faire pour les joueurs. Je refais la commande « skin box ». En passant, la commande peut être modifiée. Tout simplement, en haut de votre système de configuration, vous allez avoir la place pour le changer qui est ici. « Command to open skin box ». C'est ici si vous voulez changer pour qu'une personne utilise un autre mot. Donc pour moi, je vais le laisser comme ça pour aujourd'hui. Je fais la commande « skin box ». Ça m'ouvre le panneau. Je vais glisser ma roche. Et maintenant, j'ai les permissions pour utiliser les skins. Donc ça, c'est les skins qui sont présentes dans le workshop. Si je veux en ajouter d'autres ou en fabriquer d'autres, c'est possible. Je vais vous montrer où. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est de le glisser là et récupérer la skin que je veux, comme ça, et fermer le tableau. Donc maintenant, j'ai une skin sur ma roche. Si je veux la changer, j'ai tout simplement à refaire « skin box ». Sans faire d'erreur, bien entendu. Et ça m'ouvre le panneau à nouveau et je peux glisser d'autres items. Comme là, la torche, ce n'est pas un item qu'on peut mettre des skins. Donc c'est impossible de faire quelque chose avec ça. Donc c'est aussi simple que ça. Maintenant, pour aller chercher des skins custom ou vous les faire vous-même, vous savez que dans le workshop, ici, vous avez un paquet de skins qui sortent, qui sont créés par différents joueurs ou différentes personnes. Donc ils les rendent disponibles et vous pouvez, en cliquant dessus, on va se rendre dans le workshop pour voir comment ça se passe, pour aller récupérer le numéro. Donc même ici, on a des skins que moi j'avais fabriqués. Je vais prendre par exemple une skin qu'une personne du serveur, sur mon serveur, Alexis avait fabriqué. Donc si je clique ici, ça va me sortir du jeu et ça va m'amener dans le workshop. Donc je vais attendre un petit peu le temps que ça load et on se retrouve. Donc une fois sur le workshop, ici, c'est juste pour vous faire un petit rappel. J'avais fait une vidéo pour vous montrer comment faire vos propres skins. Mais quand vous êtes dans le workshop et que vous créez vos skins et que vous faites publish, l'important, c'est d'aller récupérer sur le site, sur votre Steam, vous allez avoir votre numéro qui est dans l'affichage URL ici. Donc la skin pour ce pantalon-là, c'est ce numéro-là. Donc si je récupère le numéro et que je vais dans ma configuration, je vais retourner. Dans le fond, il y a une commande pour venir les ajouter. Vous allez retourner tout simplement sur votre console de jeu. Je vais faire sauvegarder. J'avais... Je ne vais pas y changer. Vous allez retourner sur votre console et quand on allait sur le site de Kill You où est-ce qu'on vous avait acheté le plugin, qui est ici, vous avez en bas les différentes commandes qui peuvent être utilisées. Donc ici, console commande, c'est les commandes qu'on peut faire dans la console. On voit que skinbox.addskin va nous permettre de rajouter une skin avec le numéro. On peut l'enlever avec le remove juste ici. Ou on peut ajouter d'autres types de... On peut les acheter en... Les acheter... On peut les ajouter en collection. Mais ici, si je veux ajouter simplement une skin, je vais récupérer skinbox.addskin. Je vais copier ça ici. Je vais venir dans mon panneau de console. Je vais prendre la commande ici. Je fais un espace. Et je vais récupérer... Je vais récupérer... Oups. Je me perds un peu dans mes trucs. Le numéro qui est ici. Je vais le mettre après. Enter. Et on voit que le plugin skinbox a ajouté une skin de plus au jeu. Je retourne. Comme là, en fait, je suis sorti du jeu. Mais... Donc, je vais retourner sur... Le jeu. Et on va voir comment ça fonctionne pour le reste, pour la permission, pour venir bloquer... Pour venir bloquer certains types de skins. Donc, une fois en jeu, ce que je vais faire, je vais venir me donner... La part de pantalon que j'ai rajouté pour faire le test. Donc, c'était les pantalons qui étaient longs. On va se mettre plus grand. Ici. Donc, on fait le test skinbox pour voir si ça a bien fonctionné. Je prends la part de pantalon. Et on voit que j'ai trois pages. Donc, je risque d'être à la fin de l'ajout de la skin. Pantalon officiel. Donc, on voit avec mon numéro. Si je prends ça ici, on voit que ça a fonctionné. J'ai ma paire de pantalons que j'avais fabriqués. Je vais tourner. OK, oui. J'ai ma paire de pantalons. Maintenant, on va faire un nouveau test. On va se débarrasser de ça. On va reprendre une paire de pantalons. On va aller, juste pour être sûr, se retirer la permission d'admin pour ne pas que ça vienne nous empêcher de faire notre test. Je l'avais mis en défaut. Fait que groupe. Voyons. Back. Back. Or group. Défaut. J'enlève l'admin à défaut. J'ai simplement use et je n'ai pas d'autre permission. On va faire un test. Je vais aller rajouter le numéro de mon pantalon dans mon fichier configuration de mon serveur. Donc, je vais aller juste dans le fichier config. On va aller s'y mettre le numéro au niveau de exemple 1, par exemple. On va voir si ça fonctionne. Exemple 1. Là, je n'ai plus mon numéro. Je l'ai tué encore. Oui, je l'ai. Donc, j'ai mis ici à Skinbox, exemple 1, mon numéro de pantalon. Puis, on va voir ce que ça va faire maintenant si je reload le plugin. Au point reload. Skinbox. Ça, c'est rechargé. On retourne dans le jeu. On va voir si je suis encore capable. Non. Je n'ai plus le pantalon. Maintenant, on va voir si je retourne dans mes permissions. Je vais dans Skinbox. Je m'applique seulement à moi l'exemple 1. Je fais. Je ferme ça. Je refais la commande Skinbox. Je viens placer le pantalon. Et voilà. Il est de nouveau de retour. Donc, avec les fameuses permissions exemple 1, exemple 2, je pourrais en rajouter d'autres tout simplement dans le fichier config. Eh bien, c'est que ça va me permettre de venir faire un filtre au niveau des personnes qui vont pouvoir skinner tel tel type d'article. Ça peut être bon pour des groupes VIP, par exemple. Donc, voilà le fameux plugin Skinbox qui est un plugin génial en soi qui vous permet de donner les skins à vos joueurs. Sachez que, par contre, les skins qui sont appliqués dans le serveur, c'est uniquement pour votre serveur. C'est-à-dire, donc, un joueur qui veut aller sur un autre serveur, c'est pas comme quand il achète les skins directement du jeu Face Punch où la personne, une fois que la skin est achetée, va pouvoir l'utiliser dans n'importe quel serveur. Là, c'est vraiment applicable pour votre serveur exclusivement. Donc, voilà la présentation de Skinbox. J'espère que ça a pu t'aider. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à m'écrire dans la boîte des commentaires. Si jamais tu es nouveau sur la chaîne ou tu n'es toujours pas abonné à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. C'est vraiment très apprécié de votre part. Et d'un autre côté, vous allez être mis au courant lorsqu'il va y avoir les prochaines vidéos qui vont sortir. Également, vous pouvez rejoindre notre Discord. De plus en plus de monde sont présents dessus. Donc, c'est plus facile de s'aider avec la petite communauté qui est en train de se construire autour. Sinon, pour ma part, ça va être tout pour aujourd'hui. Et j'espère que je vous revois pour la prochaine vidéo. Ciao! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501